Mesdames et Messieurs, Après la disparition tragique du vol d'air Algérie AH-57 qui assurait la liaison entre Ouagadougou et Alger, il est nécessaire, comme l'ont souhaité le Président de la République et le Premier ministre, de faire le point sur les informations dont nous disposons et sur les actions que nous avons engagées. Je le fais avec mes collègues Jean-Yves Le Drian et Frédéric Cuvillier. Je le ferai à chaque fois que nécessaire avec un mot clé, la transparence. Malheureusement, comme l'a indiqué ce matin le Président de la République, il n'y a pas de survivre. Les restes de l'appareil ont été repérés cette nuit par les forces françaises sur la base d'indications données par les autorités burkinabées et maliennes. Ils se trouvent dans la région de Gossi, au Mali, à 160 km au sud de Gao, à quelques kilomètres au nord de la frontière du Burkina Faso. Des moyens aériens français avaient été déployés dès le début de l'après-midi, hier, sur une vaste zone de recherche pour faire la lumière sur ce drame. Les débris sont concentrés sur une surface d'environ 300 mètres sur 300 mètres. Ils sont nombreux. Ils sont dans une zone de savane et de sable dont l'accès est très difficile, en particulier à la saison des pluies. Aussitôt que les débris de l'avion ont été repérés, un dispositif de sécurisation du site associant des forces maliennes et nos forces françaises présentes dans la région a été déployé. D'abord, il y a eu une trentaine d'hommes héliportés dans la nuit et désormais 200 éléments terrestres, 120 Français, 60 Maliens, 40 Néerlandais qui sont désormais sur le site. Jean-Yves Le Drian, dans un instant, vous donnera des détails sur ces aspects. En ce qui concerne les causes de l'accident, il est encore prématuré d'avancer une certitude absolue. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que d'importants orages étaient actifs dans la zone et que l'équipage avait expressément signalé son intention de se dérouter pour des raisons météo avant la perte de contact avec l'appareil. Sur les deux boîtes noires que comportait l'appareil, une d'entre elles a déjà été retrouvée en fin de nuit. Le président du Mali vient de nous demander notre coopération pour mener l'enquête. Bien évidemment, nous en sommes tout à fait d'accord. L'enquête sera conduite en concertation étroite avec les autorités maliennes, burkinabées, algériennes et espagnoles, comme nous en sommes convenus ce matin, notamment avec mes collègues algériens et espagnols. Le Liban, le Burkina, le Canada, le Chili, le Luxembourg et la Roumanie, dont des ressortissants comptent parmi les victimes, nous ont adressé des demandes d'assistance. Elles seront bien sûr honorées. Nous tiendrons la totalité des pays concernés informés au fur et à mesure du déroulement des investigations à travers nos ambassadeurs. Une équipe du Bureau d'enquête et d'analyse, que vous appelez le BEA, ainsi que des légistes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, s'envolent aujourd'hui même pour Bamako. Ils rejoindront dans les petites heures du matin les lieux de la catastrophe. Une enquête préliminaire pour homicide involontaire a été engagée hier par le Parquet de Paris. Bref, vous le constatez, tout est fait et sera fait pour que la lumière soit apportée le plus rapidement possible sur les causes exactes du drame. Frédéric Cuvillier vous donnera dans un instant des précisions supplémentaires sur ces aspects techniques. Je rappelle, mesdames et messieurs, le bilan très lourd. 118 personnes, 112 passagers et les 6 membres de l'équipage, dont 54 Français, y compris les doubles nationaux. Ce drame touche 21 familles françaises ainsi que 14 autres nationalités. Lorsque nous avons été informés de la catastrophe, nous avons immédiatement activé la cellule interministérielle du centre de crise de ce ministère. Elle est chargée de coordonner l'ensemble des actions de l'État, de recueillir et de relayer auprès des familles toutes les informations disponibles. D'autre part, des cellules d'accueil en direction des familles des passagers dont la destination finale était la France ont été mises immédiatement en place dans les aéroports de Paris, Charles-de-Gaulle et Orly, de Marseille, de Lyon et de Toulouse. Les préfectures des lieux de destination de nos compatriotes et de résidence de leurs familles ont été mises en alerte par le ministère de l'Intérieur. Nos ambassades sont également mobilisées. La secrétaire d'État Fleur Pellerin est arrivée dans la nuit à Ouagadougou afin d'être en contact avec la communauté française et le gouvernement du Burkina et elles seront en ce moment sur les lieux de la catastrophe. A l'heure où je m'exprime, la cellule de ce ministère a traité plus de 5 000 appels téléphoniques. Toutes les familles des victimes de la catastrophe ont été contactées personnellement. Elles ont été informées des derniers éléments dont nous disposons. Une réunion d'information complète à destination de ces familles se tiendra demain en début d'après-midi ici même au Quai d'Orsay en présence des familles, bien sûr, du président de la République, des ministres concernés ainsi que des représentants du Mali, du Burkina Faso et de l'Algérie. Les responsables des associations de victimes seront également présentes. Mesdames et Messieurs, il ne faut pas se dissimuler que les conditions matérielles des recherches sur place sont difficiles. Comme je vous le disais, une équipe de l'IRCGN s'envole aujourd'hui sur la zone du crash. Notre intention est d'acheminer le plus rapidement possible les dépouilles à Gao où elles pourront être accueillies dans des conditions satisfaisantes afin de procéder à une première identification avant leur rapatriement en France et dans les pays concernés. Dans ces circonstances dramatiques, tout doit être fait pour que les dépouilles des victimes puissent être rendues le plus rapidement possible à leurs proches. Le président a tenu ce matin à l'Elysée une réunion en présence du Premier ministre et des ministres concernés. Le Premier ministre a rendu visite ce matin au centre de crise une nouvelle réunion aura lieu demain matin à 10h à l'Elysée. Les familles sont contactées, les recherches sur place ont commencé et la zone est sécurisée. Le gouvernement et les pouvoirs publics sont mobilisés pour que les investigations et les actions débouchent le plus rapidement possible. Encore une fois, je le répète, sans nous dissimuler les difficultés concrètes de cette tâche. Dans cette épreuve, avec mes collègues, je veux de nouveau exprimer aux familles et aux proches des victimes la solidarité totale de la nation. et la fin de la réunion. Je ne sais pas que j'avais que j'appelle je vous le répète à la réunion, je vous le répète à la réunion, mais il est prêt à l'ébré. Sous-titrage FR ?